bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous allez voir c'est une vidéo qui est assez courte parce que c'est la suite du coup toujours pareil du rag et donc dans les vidéos précédentes je rappelle ce qu'on a vu on a vu une première vidéo où on a fait en sorte c'est ce qu'on a ici tac donc je vais zoom un petit peu en gros on scrappe le top 100 d'accord avec à l'oscan qui est un outil avec l'api qui est un scan c'est un outil si vous ne connaissez pas je vous invite à aller regarder ce que fait l'oscan c'est 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 presque aussi fort que du semrush au href ou voilà et beaucoup mon cher et du coup là je donc là cela sur la serp je je scrap je récupère donc du coup les 100 premiers résultats de la serp ensuite je vais scraper toutes les les 100 résultats pour récupérer les contenus et je vais insérer ça dans super baisse pour avoir une base de données avec plein de contenus qui permettra de nourrir mon mon ni a tout simplement d'accord une fois qu'on a fait ça donc ça c'est la première vidéo la deuxième vidéo c'est une vidéo où je montre comment grâce à ce qu'on a ici comment on arrive à générer un titre donc là le titre on demande à chaque gpt de générer titre mais en s'inspirant des données qu'on a mis dans super baisse voilà on fait ensuite pareil pour le contenu donc ça c'est le plan donc tout ce que vous voyez ici là c'est le plan d'accord donc on demande de structurer le plan quoi d'abord le plan de nous fournir un plan par rapport à ce contenu là et ici ce qu'on voyait là c'est la structure du plan d'accord d'avoir quelque chose si on regarde ici c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça d'accord donc pas le choix on est obligé de passer par ça après je suis un petit formatage est ce que vous voyez ici là donc c'est la troisième vidéo c'est bien ça un deux trois dans quatrième la quatrième vidéo donc c'était première deuxième troisième pour le plan quatrième ici pour le contenu donc là on génère partie par partie donc il y en a trois donc c'est une boucle et ça va générer le contenu en prenant en compte ce qu'on a mis sur super baisse d'accord donc voilà et la vidéo d'aujourd'hui petite vidéo petite suite c'est la création de l'introduction de la conclusion d'accord une fois qu'on a une fois qu'on a le contenu ben c'est assez simple vous allez voir ici ben je lui donne le contenu et je dis ben voilà par rapport à ce contenu là crée moi l'introduction de ce contenu donc là je suis resté intègre une intro qui correspond à l'article et je fais pareil ensuite pour la conclusion qui est ici d'accord donc là on peut voir qui n'a même fait trois parce que ici j'ai mis ça après je crois c'est pour ça et là j'ai mis un imitateur parce que lui mais ici j'ai une sortie avec j'ai trois trois éléments qui sortent après la boucle c'est ce qui m'a créé et il m'a créé trois fois voilà donc là j'ai mis un imitateur qui me permet d'avoir plus qu'un et après je demande l'introduction et la conclusion voilà et une fois que j'ai alors là je n'ai pas fait mais je peux après ici refaire un update intro et conclusion maintenant avec vous en live intro plus conclu voilà est ici dans mon là j'ai ajouté intro donc là non introduction et si conclusion conclusion voilà tac on revient ici là ce que je vais faire c'est que je vais faire ça pour qu'ils me récupèrent les nouvelles donc ça j'en ai besoin par contre ça pas besoin ça pas besoin ça pas besoin intro j'ai besoin l'intro elle est où elle est là et ensuite ici j'ai la conclusion conclusion les métiers que se réveille ok ça m'a l'air pas trop mal donc là ce que je vous propose c'est de tester ce workflow alors pourquoi je vois que l'intro et la conclusion dans cette vidéo là la raison est simple parce que je voudrais rajouter du faq moi j'aime bien ajouter à la fin des articles un faq et la vidéo sur les faq je pouvais pas l'intégrer pour la partie faq je voulais pas l'intérêt ici pourquoi parce que je vais vous montrer en live comment on crée donc ça sera prochaine vidéo de la semaine prochaine je voudrais montrer en live comment on demande à chaque gpt de créer une extension pour justement cette faq ça veut dire que je vais demander à chaque gpt alors via je vous montrer on va créer le code depuis tout simplement l'interface gpt voilà un code une extension qu'on va mettre sur le sur votre site for press d'accord est ici dans le workflow quand on a demandé de construire les faq on va lui dire de respecter un certain gabarit d'accord et ce gabarit donc on mettra vous allez voir des turcs que des choses comme ça et l'extension pour reprendre à 7 heures que de là pour les transformer en accordéon voilà et j'ai envie de vous montrer ça et la vidéo si je l'intégrerai à cette vidéo là ça m'aurait pris une de 30 minutes de vidéo et l'objectif c'est de faire maintenant des vidéos un peu plus courtes parce que ben c'était d'ailleurs dites moi si vraiment vous préférez les vidéos courtes ou des vidéos longues parce que il me semblerait que les vidéos un peu plus courte intéresse un peu plus la communauté donc n'hésitez pas vous à me dire si vous préférez du court ou du long encore en vidéo ou un mix des deux voilà là vous allez voir que c'est une petite vidéo ça tombe bien parce qu'avec les fériés etc enfin bref c'est toujours un peu compliqué je voudrais vraiment tenir le rythme d'une vidéo toutes les semaines le mercredi voilà donc du coup voilà donc là c'est une petite vidéo à mon avis elle dépassera même pas les dix minutes mais c'est pas grave parce que la semaine d'après je vous prévois une autre vidéo on va justement voir cette partie et fac voilà et après je pense qu'on fera une autre vidéo on essaiera de mettre en place du lien inspirationnel d'accord de faire du du lien in texte voilà dans l'article des liens de ton site par exemple t'as déjà des on s'appelle des catégories on m'a demandé d'aller chercher des articles quoi des et voilà des et on s'appelle des articles t'as déjà créé récupérer liens et insérer dans ton site en en lien donc ça voilà ça sera la vidéo encore d'après donc voilà on n'a pas encore fini cette partie rague on arrive sur la fin et je pense que c'est pareil quand j'aurai quelque chose qui sera solide comme je vous l'ai déjà dit on optimisera ce qu'on a là parce que là ça coûte une blinde en niveau au niveau token du coup on est au niveau des coûts parce que du coup on fait appel beaucoup à la chat gpt et c'est donc là l'objectif après c'est vraiment de faire en sorte d'optimiser ce rague mais bon de toute façon il faut être conscient c'est que plus vous voulez du contenu quali pas plus du coup vous êtes obligés d'utiliser pour le moment peut-être qu'à la fin de l'année ça sera pas pareil ça sera différent parce que il y aura d'autres choses qui vont arriver qui font que on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement mais actuellement ben voilà si on veut de la qualité en termes de contenu on n'a pas le choix on a pu faire des briques comme ça et les briques comme ça bas ça prend beaucoup de ressources beaucoup de token etc et du coup c'est un article qui va coûter un peu plus cher alors ça il faut vraiment être conscient pour le monde à la limite c'est cette limite là c'est vraiment qu'on est obligé de faire des briques et du coup on envoie des tokens beaucoup de token pour avoir du contenu quali et ça coûte de l'argent voilà donc là ce que je vous propose c'est de lancer ce petit workflow tac donc voilà on le lance et on attend que tout ce alors je sais pas si vous avez vu mais si j'ai pas il passe ça comme j'ai déjà rempli voilà alors je passe en direct je suis pas sûr que ça soit lancé avec juste rafraîchir la page ok je lance voilà ça se lance donc là j'ai passé ça parce que c'est déjà rempli et on a traqué ici et c'est pareil je pense que pour les prochaines vidéos comme ici ça met du temps et ça prend beaucoup de ressources cette partie là j'ai aussi la zapper plus tard d'accord on passera directement comme on a déjà les contenus plus intro de conclusion je pense que sur les autres parties on passera cette partie là en gros je passerai directement ici et j'ai récupéré contenu que j'ai déjà généré dans d'autres vidéos etc ça permettrait de gagner du temps sur vraiment la démonstration ok donc là on laisse travailler et je vous reprends juste après ok c'est fini alors ce qu'on va regarder c'est du coup l'intro voilà ok ça m'enlève pas trop mal ici on a la conclusion ok est normalement ça l'a ajouté sur leur table parce qu'on va faire c'est qu'on est vérifié sur leur table un bon non voilà alors c'est une très grande intro mais on cherche du contenu et là on va vraiment voilà nous aborderons la diversité des choses comme là alors j'ai pas supprimé ça avant donc je pense qu'elle doit tout récupérer mais bon on est bien fait des produits qu'on a traitement je pense que normalement il ya le lien qui s'est fait c'est obligé et là la petite conclusion voilà je pense que le prompt on peut un peu l'améliorer parce que ça limite j'ai pas besoin j'aurais besoin que de ça mais ça fonctionne il faut juste voilà améliorer peut-être le prompt je ferai peut-être un peu plus tard mais du coup voilà donc la vidéo petite vidéo comme je vous avais dit je vous l'avais dit la fois prochaine les vidéos seront un peu plus grande donc voilà donc ça fait dix minutes je pense qu'avec peut-être des coupures je serai moins de dix minutes donc désolé pour la petite vidéo mais peut-être que ça vous plaira aussi d'avoir des petites vidéos comme ça donc voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne ça me donne toujours de la force pour continuer à faire mes vidéos et respecter les une vidéo par semaine et si je vois vraiment que ben vous êtes absolument à fond je peux peut-être même monté à deux vidéos par semaine d'accord tout dépend encore une fois de vous parce que en termes de contenu il ya tellement de contenu à faire sur le no code sur l'automatisation etc que je pense que j'en aurais pour des années de tout montrer ce qui existe et avec l'évolution voilà donc n'hésitez pas voilà si vraiment vous mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à commenter et et si je vois vraiment un engouement encore plus puissant que ce qu'il ya ici ce qu'il ya maintenant j'essaierai de faire deux vidéos par semaine d'accord donc les cartes sont dans votre main donc voilà le compte sur vous voilà allez bonne journée